Shalom Barakha, je voudrais juste vous annoncer un live que nous allons projeter, un live qui concerne une chose très importante, reliée avec la puissance de ces jours-là de la sortie d'Egypte. J'ai pensé à quelque chose de très important. J'ai travaillé pendant quelques jours pour extraire un tchicoune, une réparation pour toutes les femmes qui ont fait des fausses couches. Une réparation aussi pour des femmes qui ont fait un avortement, pour plusieurs causes, peu importe. Et elles se culpabilisent. Comment déculpabiliser ces personnes ? Par le moyen de 47 psaumes, où, avec l'aide de Dieu, il pourra aider énormément le tchicoune, la réparation et l'embellissement de ces personnes-là. Et le moment est tellement propice que je voudrais donner secours, soyez nombreux. Ce cours, il concerne tout le monde. Et en premier, il concerne les chrétiens, les musulmans, qui sont des lois noahiques. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, avec l'aide de Hachem, expliquer cela à travers des versets, avec des notes secrètes, cachées, et trouver les 47 psaumes du roi David. Le roi David, lui-même, devait être un bébé mort-né. C'est seulement Adam-Marie-Chon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Mais en vérité, il devait être ce qu'on appelle un Eiffel. Sa maman devait faire une fausse couche. C'est pourquoi l'Éternel m'a inspiré quelque chose de très grand. Vraiment, je le remercie, pas pour moi, pour aider les autres, pour partager avec les autres. Vous verrez qu'avec ces psaumes-là, vous allez vous sentir bien. Et j'ai dit, pourquoi 47 ? Je vous expliquerai cela dans le cours. Soyez nombreux et invitez tout le monde à être là, ce soir, juste avant la fête de Pesah, qui est très importante. Merci à vous. Ibraha ve'asla. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501